Alors, rebonjour tout le monde! Nous sommes maintenant rendus à la run de Super Street Fighter 2 de New Challengers sur la SNES. Pardon, et ce sera une run normale Vega qui sera faite par Métocobra. Je passe maintenant la parole à Deinoka et H-Turtle. Yes, bonsoir tout le monde! J'espère que vous aurez hâte à cette belle course-là. C'est malade. Vega, genre, est le fun. Il me faut la volée à chaque fois que je joue à ce jeu-là. Il monte des cages et il me donne la volée tout le temps. Ok, quand j'y vais, là, je suis prête, là. T'es prêt? Oui. Fait qu'on a un décompte, Deno, tu nous fais un décompte. Ok, let's go. 3, 2, 1, et c'est parti! Let's go! Plus de hype, guys! Come on! Fait que là, j'espère que toi, tu connais beaucoup le jeu, là, t'es un champion, là. Hé, c'est fou, Red. J'ai joué à ce jeu-là, je joue Ryu, pis je bats pas contre Ryu, pis c'est comme si je congrès tout le temps, même si je perds, parce que Ryu gagne. À la fin, vous faites pas de combat d'Adokun, c'est juste lui qui le fait, à la fin. Moi, je me fais spamider Adokun jusqu'à tant que je vois. Hadokun! On a justement un don, présentement, de la patate mythique de 10$ qui dit go méthode! Yes! Wouhou! C'est la patate! Merci patate! Pour ceux qui connaissent pas beaucoup le jeu, c'est quand même un jeu difficile, parce qu'au début, le jeu est gentil avec toi, les opposants peuvent toujours être aléatoires, pis des fois sont gentils au début. Mais plus que ça va, plus le jeu veut ta mort, pis il va te donner des ennemis qui font des choses qui sont pas humaines, en termes de vitesse. Fait que... Là, Dano, il va falloir que tu m'expliques. Il y a genre 50 versions de Street Fighter 2, genre, pis moi, je pensais que Vega, tu pouvais pas le jouer à base, que c'était un boss, justement, c'était un monde spécial. Je t'avouerais que moi, méthode, pourrais plus le dire que moi, là-dessus, mais je sais qu'il y a plusieurs méthodes, il y a Street Fighter 2, il y a Street Fighter 2 Turbo, il y a Street Fighter Super, pis il y en a un Super Turbo qui est jamais sorti sur console, il sorti juste sur Arcade. Hein? Il y a pas Street Fighter, Super Turbo. Ouais, Alpha. Mais Alpha, c'est genre autre chose, il y a comme plein d'autres bonhommes, là. Yep. Mais je sais que, dans le fond, le dernier, c'est celui-là, je le connais même pas, celui-là, en plus, version-là, le New Challenger. C'est le New Challenger, c'est avant la version d'Hakuma. Ok, c'est ça. Ok. Pis, est-ce qu'on a une raison spéciale qu'on voit avec Vega pour ce 39? C'est mon même, tout simplement. Ok. C'est un bonhommes qui est très dur à jouer, parce que les moves qu'il fait là, il faut qu'il tienne des boutons, pis là, les gens, ils voyaient pas ce qui se passe à l'écran, pis ça va trop vite, de toute manière, pis ça serait trop intense, là. Mais, à chaque fois qu'il, dans le fond, il se crouch ou autre, il tient un bouton pendant qu'il fait une action. Fait que, quand il tape, il lâche le bouton, pis ça, il faut qu'il tienne le bouton trois secondes pour le lâcher, pour faire l'attaque. Ok, fait que c'est pas les moves typiques d'Hadoukan. Non, c'est ça. Je pourrais pas me spammer des Hadoukan avec Vega. Non, tu pourrais pas. Ça serait spécial. Ça vient d'enlever 90% de mes movesets. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, là. Mais, dans le même temps, ça vient plus simple d'un côté, parce que t'as juste à tenir des boutons, mais... Ajouter ça en combo, c'est une autre chose. Là, c'est pas mal l'ennemi le plus dangereux à la méthode, ça. Parce que Ryu peut faire des Shiryuken. Là, il est chanceux, il l'a pogné tôt dans le jeu. Mais les Shiryuken, ça, il peut les faire frame 1, comme il vient de faire là. C'est une best counter. Oui, parce que lui, il a donné un coup que sa griffe, pis il a fait un Shiryuken en se levant, c'est frame 1, ça le fait toucher pis il se fait avoir de fou. C'est vraiment dur, ça, vers 7 minutes. Pis Vega, avec ses grandes griffes, il a l'air d'être un personnage avec plus de portée. Tu vois, il l'a refait, là, il a littéralement tapé pendant qu'il tapait. Il semble aussi rapide comme personnage, un peu plus de vitesse que d'autres. Ouais, avec l'agilité. Ah! Ben oui. Ah, Duncan! On a présentement un don de 50$! Ben, hey, I'm Skies! Qui nous dit let's go! Merci! Une chose qui arrive dans le run, là, c'est... Dès qu'il va contre you, Ken, c'est l'enfer. Ok, c'est normal que j'ai de la misère contre Ryu, il est fort. Ryu, il est vraiment fort. C'est pas ça, il est vraiment dur. Ça dépend toujours si tu joues à la difficulté 4, 2 ou autre. Si je me trompe pas, la difficulté normale, c'est 4. Ah, c'est ça. C'est-tu la méthode? C'est quoi? Ouais, c'est 4, ouais, c'est normal. Désolé, je te dérange. Ça va. Présentement, on est à la difficulté. Ça va, j'ai perdu une fois contre Ryu. Là, ça va bien. Faut pas j'parler. Let's go. J'vais encore cheezer. Ha, ha, ha. Mais ça, là, t'sais, là, vous voyez, là, il struggle contre, mais c'est parce que Ryu est vraiment... beaucoup de movesets dangereux. Ben, les counters au frame 1, ça te pardonne pas. Ah, c'est. C'est parce que l'affaire, c'est que tu peux le faire en étant au sol. Fait que dès que tu te lèves, tu fais le mouvement. Parce que dans le jeu, quand tu fais les movesets en étant au sol, puis tu le fais pendant que tu te lèves, ça le fait tout de suite. Y'a pas de délai. Ouais, tu peux pas te faire toucher vu que tu étais invincible. C'est ça. Chez Vulcan, t'es invincible pendant ce move-là. Fait que c'est pour ça que c'est le bonhomme le plus dangereux. Mais là, il l'a eu. Fait que là... Bravo! On va essayer d'attraper ça. On va essayer de rattraper ça. Ouais, super, super. On believe. Yes. Mais au moins, t'es chanceux sur le poignet juste au troisième. Fait que là, c'est le boot qu'on pète le char. Ouais, c'est les boot les plus fun. C'est genre, c'est là que tu testes tes combos en général. OK. Pis... Pourquoi qu'on pète un char? Genre, c'est le char avec qui? Ben, pourquoi pas? C'est pète ton char. On sait pas. Tu pètes des chars. T'sais, il faut qu'ils se vendent. J'en avais fait la phase de perdre de même. Je suis pogné au 9-7. Toujours. Imagine un speedrun de char. Un speedrun de char. Il fallait que tu pète des chars. Dans les jeux. Vingtaine de chars, back-à-back. La question, les gars, c'est si vous êtes pogné au 9-7 jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que c'est un cas d'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Peut-être. Peut-être. Si j'ai de la nourriture infinie, moi, je dis que oui. Heureux, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un ennemi qui est vraiment très dur. Tu joues au turbo normal, je pense. Je sais même pas c'est qui, lui? T'as pas Phelan, là. Mais Phelan, c'est un ennemi qui est hyper dur en général. Pas contre Vega, par contre, là. Mais mettons que tu prends Ryu contre lui, c'est pas facile. OK, fait que moi, je suis chanceux que j'aurais pas besoin de me battre. Non, t'aurais pas de battre contre cette affaire-là. Cette affaire-là, c'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est un personnage spécial, un peu comme un DLC dans le temps. Il fait, lui, ici, des Shuryokan. Mais avec son pied, là. Il fait des pieds au can. Des pieds? Il garrache les soulever direct. Check, il a fait un autre pied au can. Voyons là. C'est dangereux, les pieds au can quand même. Regarde, sans difficulté, tout avianité, les pieds pauvres ont été battus. Ah, yes! Du temps gratos. Il comprend le pourquoi. Oui, oui, oui. Dalsim, c'est le bonhomme qui est tout le temps pas bon. Peu importe, il est pas bon. Oui, mais il est tout le temps pas bon. Check. Il est tout le temps pas bon. Dans le fond, tu fais des glissades. Oui. Je sais pas pourquoi, dans cette version de jeu-là, il est TPN même, mais... Dans le fond, c'est la même technique qu'un boss de Dark Souls. Tu le bats dans les tibias, puis... Exactement. Tu tapes dans les tibias direct. Tire une flèche. DJ et Zanky font le même problème dans ce jeu. Ah non! Mon tibias! On attaque les tibias de nous. Pour vrai, je pense que c'est littéralement un bug dans le jeu. Le personnage va être buggy, genre. Ben, GG sur le Flawless Victory. Hey, t'es... La première fois que j'ai vu ça, j'ai regardé, sérieux? C'est quoi ça? Mais l'avantage, comme je dis, dans cette version-là, il y a plus d'ennemis que dans le Dash. C'est sûr, je me trompe-tu? Mais Tom, il me semble que tu les vois pas toutes dedans. Non, ben c'est juste les... Genre Bison, puis... Ah, c'est ça. Tu peux pas toutes voir les Fighters. OK. Dans le Turbo normal, mettons le Turbo 2, t'as tous les bonhommes tout le temps. Lui, t'as pas tous les mêmes Fighters. Donc, est-ce qu'il y a quand même un peu d'RNG dans la run au niveau des personnages que tu vas te battre, ou Vega se bat toujours contre les mêmes personnages? Euh, ça va dépendre tout le temps. Il y a des ennemis, comme Bison, qui vont toujours être là. Euh... Sagat aussi, parce que c'est les boss du jeu. Oui. C'est Ryu, tu vas tout le temps voir. Non, je me battre. Mais... Ça a-tu arrivé dans tes runs que tu vois pas Ken, là? Ah, ça a peut arriver, là. Ouais, hein. Puis j'étais comme full content parce qu'il me faisait chier. Ouais, c'est sûr. Tu vois deux... Ryu... Tu vois Ryu et Ken, t'es comme... Ah non. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce qu'il est... Ryu, il est comme plus défensif. Puis Ken, il fait plus son tata. Ouais. Mais ça, c'est un ennemi qui est très dur, ce band-nemi. Blanca fait hyper mal. Il fait pas de l'électricité, Blanca? Ouais, il fait de l'électricité, mais là, il le fait pas parce qu'il est pas brillant. Il veut pas payer son compte. C'est ça qui arrive. C'est pas un vampire, fait qu'il brille pas en ce moment. Pourtant, on est... Je pensais que c'était le jour où ça brillait. C'est ça qui est le fun, c'est qu'avec Vega, il y a des ennemis que tu vas torcher comme si c'était super bêté Fafa, puis il y en a d'autres... Oh, OK! Là... Mais là, c'est de la roche. Ouais. Puis là, on s'est dit, bon, on est allé dans les chars, on tape de la roche. Mais c'est ce qu'il se passe? Ben, ils veulent solidifier leurs muscles. OK. Ça, c'est pour renforcer les tibias. Je comprends bien. Oh! Ça, c'est beau. C'est pas beau, hein? Moi, je fais du leg day avec Vega. Ah, yeah! I know free time! Ça, c'est nos paliers de... Non, mais... On peut-tu le voir sur la caméra? Faut que tu le tournes par là, là. On va le voir. Ah, oui? Par là, c'est qu'à la table. Non, la table... OK. T'es en arrière. Je cours en bas. Ah! Ben là, c'est les autres. Regardez ça, comment c'est beau. On peut... Tu le mettes? Non, il va pas tenir. Il va pas tenir. On prendra pas de chance. Non, je veux pas. C'est du travail, celle-là, là. T'as bien fait. Je suis sûr qu'on l'aurait échappé. Ah, tu l'aurait échappé. Probablement. J'ai aucune confiance en moi pour pas échapper cette affaire-là. Vous connaissant les deux, je suis pas mal sûre que c'est bien lui qu'il soit là, ni dans vos... ni dans les mains de Démons, ni dans les mains de H. Ben, c'est pas une manette! Ah! Laissez ça loin, c'est bon. Deinoco vient tout simplement de prouver mon point, mesdames et messieurs. Il est fort, lui! Oui, oui. Ben, c'est un des bonhommes qui fait quasiment plus de dégâts dans le jeu avec ses millions de crapes. Ah non, non. Tu vois qu'il y a des bons petits pia. Tu vois que le jeu est décidé de commencer à être chiant, là. Il est rendu plus qu'à moitié, les ennemis commencent à faire des choses... Est-ce que le niveau de difficulté augmente? Est-ce que l'EA devient plus fort? L'EA devient plus dur, plus ça avance. C'est pour ça que si tu te mets à 4 en partant, c'est hyper dur. Parce que rendu à moitié du jeu, c'est comme si tu tombais à 8. Puis 8, c'est hyper terrible. OK, fait que le... Quand tu choisis 4, c'est pas 4 pour toute la run. Tu commences à 4, puis ça monte à chaque endgame. C'est ça, c'est bon. Fait que dans le fond, mettons... Moi, je trouve qu'un step-up de base, c'est 3. Je commence à 3. À 4, on dirait qu'ils ont comme un palier de folitude qui monte. À 3, ça va. C'est pas si pique. Fait que là, on est environ à quel palier de folitude? On est peut-être à 6. Là, on est rendu à 5-6. Ils ne font pas des affaires dangereuses. Parce que quand tu commences à monter trop dur, ils se mettent à faire 2-3 coups en même temps. Tu te fais... Non, ça, c'est pas le fun. Ça, c'est une mécanique qui est difficile à comprendre. Dans le jeu, tu peux faire un début d'unput. Mettons que tu fais bas... Mettons que tu donnes un coup de pied avec un... Juste un coup de pied en bas. Mais t'es penché. Oh! À une des meilleures tonnes du jeu. Elle a... Fait que là, ça, c'est le perso le plus fort du jeu, c'est ça? Non. Mais il est quand même chiant. Tu sais, comme là, qu'est-ce qu'il y en a à faire? Là, ils viennent de faire 3-4 trucs en même temps. Il a tapé, puis pendant qu'il a tapé, il a lancé un attaque. OK. Là, on est rendu à 7-8. Là, on est rendu dans du 7. OK. Mais quand il fait ça, pourquoi ça marche? C'est qu'il revol en arrière du mur. L'ennemi pense qu'il est de l'autre bord. Puis vu qu'il va à gauche, il peut plus aller à gauche. Fait qu'il grabbe automatiquement. Fait que là, il pogne de même. Il peut rien faire. C'est pour ça qu'il le pose dans le coin. Fait que c'est très dur à contrôler parce qu'il faut qu'il se set up à la bonne place. Il faut qu'il place où c'est qu'il va aller. C'est pas facile, il faut le réagir. Véga a l'air d'un personnage vraiment fun à jouer. Il a le fun à jouer, mais il est difficile. Parce que là, ça paraît pas, le compute, ils savent pas trop comment s'en sortir. Mais normalement, pour sortir de ça, tu fais juste saut, puis il tape en arrière. Tu tapes en haut avec un petit small hip. Dans le fond, c'est un small punch. Ça te fait un genre de protection dans les vis-à-vis. Il ne pourra pas venir le chercher. Lui, c'est un bonhomme spécial d'habitude. Non, il est dans le turbo, celui-là. Mais il est assez dangereux. Je pensais qu'il était comme dans les demi-boss avec Véga, justement, d'habitude. Que tu étais sûr de ne pas nier à la fin? Je suis sûr que je ne sais pas. Je pense que oui. Bien, je sais que dans World Warrior, tu n'es pas jouable. Non, c'est ça. OK. Là, lui, il est trop... Il n'est pas super efficace contre Véga, parce que Véga a plus de range que lui. Puis, bien, tu restes loin et tu le tapes. Donc, je ne suis plus choosant avant. Oui. Je dirais que je ne sais même pas contre quoi il est bon. Le grab que tu fais dans les airs, est-ce qu'on peut counter ça? Non. Malheureusement, non. Bien, pas le counter, mais c'est un grab. OK. Tu ne peux pas le counter. Il faut juste que tu saches que l'autre va le faire. Si tu peux prévoir qu'il va faire ça, tu peux juste te dire, je vais sauter, je vais faire une attaque pour me protéger qu'il ne le fasse pas. OK. Bien, coup que le move est parti. Il est fait. Tu ne peux pas le faire. C'est juste un grab. C'est pour ça que c'est toute une question de setup. C'est pour ça que le personnage-là est difficile. Et c'est pour ça qu'il a le même joueur-là aussi. Dans le fond, il est la raison pourquoi il est top tier, que beaucoup de joueurs se plaint à ST, Véga. C'est pour ça. Ouais. OK. Ça fait que Véga, il est méta, Véga. Bien. C'est un personnage-là. Parce que tu peux... Si, mettons, tu réussis à te placer à un bon moment, le fait, tu sais, quand il va dans le dos et qu'il grave, l'ennemi ne peut pas s'en défendre s'il s'est fait pogner au début et que le joueur réussit à le faire toujours au même moment. D'abord. Parce qu'il se lève et il se fait toucher. Il se lève et il se fait toucher. Fait que tu peux pas sortir de ça. T'as aucun moyen. Fait que... Faut juste pas que tu te rendes là si toi t'es faite. C'est pour ça qu'il y a du monde qui s'acte contre lui. OK. Mais quand tu sais comment, d'abord... Donc là, on vient de battre des barils. Ça, c'est comme la troisième stage des choses. Là, c'est l'adresse. C'est pas une adresse. OK. C'est le timing dans les barils. Là, ça, c'est le combat où tu vas toujours te battre contre Véga. C'est tout le temps les trois ennemis qui sont tout le temps là. OK. Fait que j'avais raison. C'est un boss pis même d'ailleurs dans les quarts. C'est ça. Pis là, les deux font... Ouh! Ouh! Pis pour ceux qui le savent pas, non, c'est pas une fille, le personnage. C'est vraiment son cri. Le gars qui est vraiment affimulé, ouais. Un narcissique affimulé. Là, c'est bon qu'il a gagné. C'est correct. Ouais, c'est moi. On suit. Pis je suis rendu habitué avec les matchs riu-riu, genre. Ouais. Je comprends la différence. Ouais, c'est pas facile au début, là. Pour vrai, dans les débuts, c'est tout le temps mêlé, là. C'est plus quand les deux font des adjouquettes, là. C'est comme ça. Tiens quoi? Ouh! Ouh! Ça fait tellement rire, ce bruit-là, tout le temps. Tout ensemble. J'ai juste ça en tête, là, c'est terrible! Wouh! GG! Merci. Ça fait que c'est le bon Vega qui a gagné. Ouais. On est correct. Le Vega québécois qui a gagné. Exact. Là, c'est un des bonhommes que, moi, je trouve qu'il est facile à battre. Je sais pas si pour toi c'est facile. Les plus grands jambes de même égale plus de tibia, plus de pointelle. Ça dépend. Quand il fait ça, il devient un peu niaiseux. Il se met à faire... Ça, c'est pas cool. Il est machin. Ça en est un des bonhommes chiant. Il est très machin présentement. Ça, c'est-tu le même move que Ryu qui est un frame et tu peux pas counter? Oui, mais il est plus slow par exemple. Il est plus lent quand il revient en plus. Il a beaucoup de hitbox, donc justement, il veut toucher plus de blast. C'est un peu chiant à cause de ça. On salue Mario dans la salle. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort? Il est concentré. Non, c'est sûr qu'il est concentré. Non, c'est sûr qu'il est concentré. Il a l'air d'être vraiment en phase. Il est rendu un Pokémon Trainer. Et on a une première victoire contre Sagat. Oui. Après ça, tu vas être passé de plaisir après. Oh my God! Tu sais, comme tu vois, c'est pas facile de tenir des boutons. Tu sais, comme vous voyez, il penche tout le temps avant. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il tient déjà le bouton pendant qu'il est dans les airs. Fait qu'il faut que tu anticipes ton prochain move en regardant le bouton enfoncé. C'est ça qui fait que... Ah, nice! Finish avec la suplexe! Là, il est content parce que le combat de la fin, il est pas tant dur, mettons. Mais ça, il est dur, mais il est un peu tapon contre un Vega. Si je tombe, il va le dire pis il est pas dur. Oui. On voudrait plus de suplexes. C'est le fun de voir des suplexes. C'est même capable de battre des trains des suplexes. Ça, pour ceux qui le savent pas, c'est un des ennemis les plus durs du jeu. Mais là, comme il fait, l'ennemi était un petit peu bon pour se le mettre dans le mur. Pis tu peux réussir à le cheezer de même avec Vega. Lui aussi a des grands pattes. C'est quand même un ennemi qui est forcément difficile. Si jamais vous jouez au jeu, pensez pas qu'il est facile, l'adversaire. Une première victoire. Et c'est parti. On veut l'énergie de la salle! On veut des ouh ouh! Let's go! On veut Bison! Ah, il y a une variante au ouh ouh! Ah non! On l'a déconcentré! C'est pas grave! C'est pas grave! Ça a manqué de ouh ouh! C'est sûr! Il manquait de ouh ouh! C'est sûr! Il manquait de ouh ouh! Ouh ouh! Ouh ouh! Ouh ouh! Let's go! Ah ça, c'est des très beaux! Ça, c'est beaucoup de ouh ouh! Ça, c'est beaucoup de ouh ouh! Ils sont très bien exécutés, là. C'est des ouh ouh, dans le fond, là! Ouh ouh! Ah, je suis pas capable de le faire, celui-là! Ha ha ha! Non, c'est pas des ouh ouh! Je suis pas capable de le faire, celui-là! Ha ha ha! Oh! Yes! Let's go! Ha! G! Nice! Proche! T'es proche! T'as eu quand même, là! Ben oui! T'as pas eu... Les ennemis étaient méchers! Ben oui! Bien joué! Merci! Là, le time est où, là? Le time, ben, c'est dès que tu es l'ennemi... OK! Fait qu'on est time, là! J'étais proche de... Mon temps, mais... Ouais! J'ai fait quelqu'un film, ça! Ouais! J'ai quand même réussi! C'est un truc de combat qui est difficile, là! Ouais! Fait qu'on est caché, là! Je vais mettre mes initiales, tiens! Fait que là, on... C'est la vidéo que je vois jamais, ça! Je pense que tu joues pas ce personnage-là! J'ai pas hâte de jouer! J'ai pas hâte de finir le jeu avec... On dirait que là, le masque... Ha! 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 Je t'aurais pu le mettre au début, ça aurait été fou! Je pense que la run se faisait avec le masque! Ha! 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 Tu l'auras donné une chance, c'est pour ça! Ouais, c'est ça! C'est ça que j'm'imagine que tu vois pas grand-chose, hein? Non, là... Je vais faire corps! Ha! 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 Je comprends ça! Merci beaucoup, Deno, pour les commentary. J'espère que j'ai pu t'expérimenter des informations. Regarde, je connais absolument rien dans Street Fighter. Je suis pas capable de battrier, je l'ai dit tantôt. Un rien, un jour. C'est plus Denoca et moi qui a de l'information là-dessus. Merci beaucoup, Method, de nous avoir invités sur ton cas. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour ça? Yo! Tout ce que j'ai à dire. On a pu faire plus de wouw. Je m'attendais juste à ça, c'est ça. Il manque juste notre hausse pas des hausse assez perdu, je pense. J'espère que le hausse va arriver avec On l'a réveillé! Je suis désolée. J'étais trop occupée à pratiquer mes Hadouken. Mes Hadouken! Je pense que t'as un peu sur le merveilleux avec les wouw! Wouw! Merci beaucoup, Method, pour ta magnifique run de Super Street Fighter de New Challenger. Je prendrais pas le temps de remercier les cages parce qu'ils se remercient eux-mêmes sans que j'aille à les présenter. Mais... Sur ce, merci beaucoup! Félicitations pour ton taron de 19 minutes! Ça va! On va prendre une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour Yoshi's Story par Bethlehem! D'accord! Sous-titrage Société Radio-Canada